La métrologie, c'est la science des mesures. Elle permet de s'assurer de l'exatitude des mesures appliquées dans l'industrie, le commerce, la santé, l'agriculture. Que peuvent être les réactions et les attentes des consommateurs face à ces instruments de mesure ? Vraiment, les pesées, souvent, ce n'est pas trop ça. C'est petit et on ne peut pas voir passer ça vers eux. Là où on regarde, ça fait qu'on n'est pas trop rassuré. Il faut qu'ils envoient des agents sur le marché pour contrôler tout ça. Donc, on n'a pas assez bien passé. Si ils n'étaient pas dans les normes, il y a longtemps qu'on avait jugé sur le marché. Je préfère ce qui est placé sur la table. Souvent, ils vont te dire 1,5 kg. Pourtant, ce n'est pas arrivé. Présent dans 26 régions et 15 départements de la Côte d'Ivoire, le ministère du Commerce, de la Tizana et de la Promotion des PME est doté d'équipements et d'instruments pour vérifier la mesure. Je peux vous en citer. Nous avons des séraphins qui permettent de mesurer le débit. Nous avons des masses et talons qui nous permettent de vérifier la quantité de la marchandise qui est servie aux consommateurs. Nous avons le réfractomètre qui permet, par exemple, de vérifier le pourcentage de sucre dans une solution donnée. Nous avons le thermodensimer qui permet, par exemple, de vérifier la qualité du carburant. Selon le ministre Jean-Luc Billon, bientôt sera publié le Code de la consommation. Ce Code devra apporter la protection aux consommateurs avec un certain nombre de garanties. ... ...